à ma première rencontre avec avec l'école de journalisme de nice c'est un très joli souvenir j'ai été parrain d'une promotion une année et donc je suis descendu spécialement pour la cérémonie on va dire de remise des diplômes et puis et pour un petit discours et ça va être une grande et belle journée de rencontrer comme ça déjà des jeunes professionnels ça m'avait fait extrêmement plaisir c'est très flatteur si une moyenne promotion porte mon nom ça veut dire que j'ai servi à quelque chose dans mon métier qui était un métier de messager mais qui laisse le message reste là c'est philippe gildas mon premier patron est devenu après mon modèle et il m'a appris encore plus que j'avais appris à l'école et donc ça a été vraiment ça a été mon modèle quoi je dis enfin 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 depuis mes débuts à la télévision je n'ai fait que répéter je veux travailler avec des femmes il faut que les femmes viennent partage que des femmes fassent des commentaires que des femmes soient sur le bord du terrain que des femmes fassent des reportages exactement on est à l'égalité avec les hommes j'en ai des milliards des milliards à la fois des grands bonheurs et des grands malheurs j'ai eu par exemple ce qu'on appelle un scoop laurent finion malade à peau j'apprends qu'il est malade et qui alors que c'est un des favoris du tour de france qui ne va pas repartir le lendemain matin et je suis le premier à le dire à l'antenne parce qu'on était dans télématin en direct et c'est repris sur les radios c'est repris par la fp après c'est repris par tout le monde et après en disant sur en temps on vient d'apprendre que sur antenne 2 gérard rolls vient et ça c'est sûr que dans notre métier de journaliste quand on a un scoop on a le coeur qui bat et on est particulièrement dans le bonheur absolu ce qui me plaisait énormément dans le tour de france c'est que je redevenais vraiment reporter c'est à dire j'étais au contact et du grand public et des coureurs tout le temps tout le temps tout le temps pendant les trois semaines du tour de france je regardais dans la foule qu'il y avait ce qu'il y avait pas un politique un comédien un chanteur un coureur un footballeur un rugbyman ou un truc comme ça pour pouvoir meubler mon émission donc tout ça fait des grands souvenirs je suis en train de lire uranus de marcel aimé et c'est un bonheur absolu france info un vieux film déjà les chariots de feu qui est sans doute l'un des plus beaux films de sport qui existe c'est une citation de joseph ellel un écrivain américain en 1923 qui a dit je sais ce que je veux devenir plus tard un petit garçon parce que c'est exactement ma philosophie de vie je vous aime je vous aime julien clair ça serait télé ça a été télé pendant 44 ans mais j'avoue que j'ai un vrai penchant pour la radio qui est quand même un média extraordinairement vivant plein d'émotions et où on peut faire passer beaucoup d'émotions le figaro le figaro l'équipe est indispensable pour notre métier c'est un peu comme france info le côté donneur de leçons m'agace un petit peu un cyclisme jacques anctil from ça y est je lui ai enfin laissé un message sur son répondeur pour que comme il habite monaco pour qu'on se revoie le public de l'alpe d'huez c'est quand même un truc extraordinaire à vivre le figaro le grâce au dakar par bonheur j'ai pu aller en afrique noire et c'est quand même extraordinaire c'est difficile c'est difficile de choisir entre les deux parce que les jeux olympiques d'été c'est quand même la possibilité de voir plein de disciplines et de les vivre plein de disciplines différentes être journaliste sportif c'est l'un des plus beaux métiers du monde pourquoi parce que on va au contact des gens des champions on apprend soi-même des choses et puis ensuite on le transmet aux autres le sport c'est une discipline qui permet de partager les émotions qu'est ce qu'il ya de mieux dans une vie que d'avoir des émotions en permanence en sport on ne sait jamais comment ça va se terminer un match ou une compétition c'est ça qui est extraordinaire les plus beaux romans les plus beaux films les plus belles pièces de théâtre sont en dessous du sport pour ça c'est des frissons c'est de l'émotion et on est là nous les journalistes pour en parler aux autres pour les vivre c'est extraordinaire non en plus on est payé pour ça trois mots si je devais donner des conseils ça pourrait durer des heures mais j'ai trois mots trois mots c'est travail 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 quel que doué que l'on soit pour la presse écrite pour internet pour la télévision pour la radio rien ne peut se faire à un bon niveau et même un niveau suffisant quand on ne travaille pas assez je suis allé dans une école de journalisme à Paris il y a quelques mois et j'ai amené aux étudiants qui étaient là je leur ai amené mes cahiers de reportage moi je partais tout le temps en reportage avec un cahier dans lequel je notais le maximum de choses sur les jeux l'histoire des jeux l'histoire du pays ils me disaient mais Gérard avec la carrière que vous avez vous n'avez plus besoin au contraire plus j'ai travaillé plus j'ai travaillé c'est à dire plus je préparais mes interventions à l'antenne c'est la seule façon d'être dans le respect du public à qui on s'adresse alors pourquoi le journaliste sportif a ça de particulier qu'on s'adresse à un public qui souvent connait autant de choses que vous il faut y penser on peut se tromper en politique de prénom je peux dire Raymond Raymond Macron au lieu d'Emmanuel c'est bien Emmanuel n'est pas en sport les gens à qui on parle vont connaître tous les prénoms les palmarès les choses comme ça on ne peut pas se tromper on va ajouter des choses bien sûr parce qu'on est en train de les vivre mais il ne faut pas se tromper donc c'est du travail 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 il faut être curieux je vais ajouter ça quand même il faut être curieux et puis surtout aussi un truc de base il faut aimer les autres il faut aimer les gens pour pouvoir se mettre à leur service et leur apprendre quelque chose pour partager merci 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 Sous-titrage ST' 501